Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette 33e journée de la recherche de l'IGN-ENSG. Je suis Patrick Sillard, le directeur de l'École nationale d'échange géographique, et j'ai pris mes fonctions il y a un mois. Donc c'est pour moi l'occasion de vous saluer et de saluer la communauté de la recherche en géomatique et de vous dire tout le plaisir que j'ai de vous accueillir dans ce bel auditorium Maurice Grosse de l'Université Gustave Eiffel. Et de vous souhaiter la bienvenue au nom du directeur de l'IGN qui n'a pas pu être là ce matin, qui vous prie de l'excuser, mais qui passera dans la journée. Donc le NSG Géomatique, comme vous le savez, c'est une école d'ingénieurs, membre fondateur de l'UGE. Elle est aussi une direction de l'IGN, direction de la formation et direction de la recherche. Donc peut-être quelques mots sur la recherche, puisque c'est quand même la recherche de l'IGN, puisque cet événement lui est consacré aujourd'hui. Donc nous menons des recherches dans différents sujets. Alors d'abord, dans la production, autour des questions de production de données, donc de représentation du territoire et de l'information géographique au sens large. Donc collecte, traitement, visualisation de la donnée géographique. Évidemment, un des gros axes de travail dans ce domaine, c'est l'utilisation de méthodes d'intelligence artificielle pour la production automatisée de données sémantisées ou classifiées. En aval de cette production de données, on mène des recherches également en analyse spatiale et en modélisation, donc en utilisation des données. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'exploiter, d'explorer l'utilisation des données géographiques dans toutes ses dimensions. Et puis, vous comprenez, en tant que producteur d'informations géographiques, là, c'est important aussi de comprendre l'usage qui est fait des données par les utilisateurs. Et donc c'est à travers ce type de recherche qu'on va vers les utilisateurs. On mène également des recherches en techniques géospatiales, de géodésie et de positionnement. Donc c'est le domaine qui concerne le positionnement ultra précis à la surface de la Terre et ses applications en géosciences et en géophysique. On mène également des travaux de recherche en foresterie et en gestion des ressources naturelles, en appui à l'inventaire forestier national. Et donc là, l'objectif, c'est d'accomplir des recherches qui appuient la mesure de l'évolution de la forêt, notamment sous l'effet du changement climatique. Et donc ce sont des recherches qui viennent en appui aux stratégies de gestion forestière. Voilà, donc la recherche de l'ENSG géomatique, c'est à peu près 80 chercheurs répartis sur trois équipes. L'UMR LASTIG, l'UMR IPG de Paris et le laboratoire de l'inventaire forestier national. Voilà, donc les journées de la recherche sont maintenant les 33e, sont devenues un classique du genre et ont pour objectif de faire le point et de dresser les orientations en matière de recherche de l'UGE, l'université Gustave Eiffel, de l'IGN et de l'ENSG géomatique en géoinformation et géodata science. On a choisi d'organiser, d'articuler une partie des présentations de ces 33e journées de la recherche autour du jumeau numérique, qui, comme vous le savez, est un projet majeur de l'IGN, coporté par le CEREMA et l'INRIA. Donc tel qu'envisagé, évidemment, il nécessite une coopération de nombreux acteurs, des entreprises, des délégateurs de services publics, des opérateurs publics. Et il repose également étroitement sur la dynamique des communs, qui est également un axe structurant de la stratégie de l'hygiène. Et donc les jumeaux, par rapport aux échanges avec l'utilisateur, vont finalement un cran plus loin, puisque les jumeaux ont vocation à appuyer de la simulation, donc de la modélisation, passent par une modélisation. Et ça ouvre un champ gigantesque en matière de recherche, et notamment aussi sur l'identification des causalités. Pour pouvoir simuler correctement, il faut identifier les causalités. Et donc on entre sur un terrain qui va bien au-delà de simplement la seule compréhension de l'utilisation des données. Donc pour la recherche, c'est un challenge, et évidemment c'est aussi source de collaboration très intense. On aura trois moments forts sur le jumeau numérique dans la journée. Les présentations scientifiques qui vont succéder à cette introduction. Puis nous aurons également en début d'après-midi une table ronde consacrée aux jumeaux numériques, donc juste après le déjeuner, et une des quatre sessions scientifiques de cet après-midi sera consacrée également aux jumeaux numériques. Alors en deuxième partie de matinée, nous aurons aussi le plaisir de bénéficier de plusieurs interventions de l'INRAE, qui est un partenaire important. Et donc l'INRAE, à travers ses présentations, exposera différentes recherches que mène l'Institut sur le domaine de l'information géographique. Voilà, donc vous l'avez compris, cette journée est pour vous l'opportunité d'appréhender les travaux de recherche que mènent l'ENG géomatique et l'IGN en géodata science, et au-delà de la thématique du jumeau numérique, puisque nous avons également un certain nombre de présentations et de sessions qui sont consacrées à d'autres sujets que le jumeau numérique. Et dans ces présentations, beaucoup sont réalisés par des personnes, des chercheurs de l'IGNENG, mais on a également des contributions extérieures. Je voudrais vous inviter chaudement, chaleureusement, à aller regarder les posters scientifiques qui sont juste en dehors de cet auditorium. Vous entendrez donc, après la session scientifique de ce matin sur le jumeau numérique, une présentation rapide de chaque poster. Et vous aurez aussi la possibilité de rencontrer les auteurs des posters lors de la pause déjeuner, pendant la pause et après le déjeuner de ce midi. Alors, s'agissant des sessions scientifiques hors jumeau numérique, on a choisi de les regrouper autour de trois thématiques. La thématique modèle et production de données, méthode et application en télédétection, et visualisation cartographique et interaction utilisateur. Une nouveauté cette année, c'est l'organisation de tutoriels en parallèle. Donc, deux tutoriels dans l'après-midi se succéderont. Le premier sur le logiciel MICMAC, qui est un logiciel de photogrammétrie développé à l'IGNENG, donc de reconstruction 3D, distribué en licence libre, licence CECIL. Et puis, un deuxième logiciel, OpenMOL, qui est une plateforme open source, destinée à faciliter le calcul distribué. Et donc, c'est un logiciel développé de manière communautaire, mais en particulier par l'Institut des systèmes complexes du CNRS et l'UMR Géographicité, et distribué sous licence libre à GPL. Voilà, donc, et je précise que les sessions scientifiques, c'est évidemment marqué dans le programme, mais les sessions scientifiques et ces tutoriels auront lieu dans le bâtiment de l'ENG, donc en face, cet après-midi. Donc, nous avons cette année une des contributions nombreuses, 63 intervenants, et une diversité aussi d'origine, bien sûr, de l'IGNENG et de l'université Gustave Eiffel, bien sûr, mais aussi de l'INRAE, de l'IPG de Paris, de l'INRIA, du CEREMA, du CNES, de l'ONPC, de la Métropole Européenne de Lille et des sociétés One Special France et ESRI France. Bon, j'espère que je n'en ai pas oublié, mais enfin, vous compléterez au moment des présentations si j'en ai oublié. Voilà, et par ailleurs, donc, vous êtes 300 inscrits à ce jour, et donc à peu près la moitié en provenance de l'hygiène UGE et donc l'autre moitié hors. Voilà, je tiens, pour conclure, à remercier chaleureusement tous ceux qui ont consacré du temps au succès de cette journée. Donc, l'université Gustave Eiffel, qui accueille cet événement ce matin dans ce bel auditorium et qui assure une captation dans cet auditorium, donc sachez que vous êtes enregistrés. Je voudrais également remercier Nicolas Sénéquier, directeur adjoint de l'ONSG chargé de la recherche, et les pilotes scientifiques de la journée, que sont Juste Rimbaud et Alexandre Hyperferrer. Merci à vous. Chercheurs à l'ONSG géomatique. Je voudrais également remercier le service communication de l'IGN et celui de l'ONSG géomatique, donc en particulier Alexandre Assandra et Laurent Ong. Et enfin, le service des moyens généraux de l'école, et notamment Jérôme Tantot, Alice Nguyen et Laurent Bonfiglioli. Voilà, et donc, pour conclure, évidemment, l'ONSG ne serait rien sans les intervenants de haut niveau que vous allez pouvoir croiser dans la journée et qui ont choisi de présenter leurs travaux. Et donc, je remercie évidemment tous ces intervenants pour leur participation. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite évidemment une très belle journée à Champs-sur-Marge. J'espère qu'il ne pleuvra pas trop dans nos pérégrinations entre les deux bâtiments. Et je laisse maintenant la parole à Bénédicte Boucher, chercheuse olastique de l'ONSG géomatique, pour la première session scientifique. Merci à vous. Bonjour, bienvenue à cette première session. Donc, elle comporte quatre présentations. Donc, j'appelle les présentateurs à se rapprocher. Et ces quatre présentations, mais ainsi qu'en fait le reste de la matinée, apportent des éclairages sur le concept de jumeaux numériques de territoire. Le paradigme clé d'un jumeau numérique de territoire, c'est de permettre de voir ensemble tout ce qui fait la complexité du territoire, donc le monde naturel, le monde construit, les personnes, les infrastructures physiques, de les voir ensemble parce qu'en fait, on va pouvoir avoir des solutions techniques pour intégrer les données, pour produire les données, pour même simuler des données manquantes ou des données nouvelles. et le paradigme du jumeau numérique de territoire, c'est de montrer le territoire en fonctionnement. Donc, avec par exemple, dans cette première présentation, un fonctionnement particulier qui est comment des personnes, en se déplaçant, peuvent contracter un virus, puis le propager à d'autres personnes. Donc, Maxime, je te donne la parole tout de suite. Donc, chaque présentation durera 12 minutes et ensuite, il y aura 3 minutes de questions. Donc, préparez vos questions. Bonjour, merci aux organisateurs de la journée de m'avoir permis de faire cette présentation. Donc, je suis ingénieur de recherche à INRIA et je vais vous présenter le projet ici. Donc, c'est un projet pluridisciplinaire entre INRIA, l'école polytechnique et l'IGN. et il va reposer sur le couplage entre un jumeau numérique qui va modéliser à une échelle très fine et précise un territoire et qui sera coupé avec un simulateur épidémiologique à l'échelle individuelle. Donc, ça va nous permettre de simuler des chaînes de contamination qu'on va considérer comme réalistes, puis de créer, de tester et de comparer différentes interventions sanitaires, différentes politiques sanitaires. et on va mettre à disposition nos résultats et nos explorations pour que des praticiens s'en saisissent. Donc, le couplage repose sur un paradigme dit faible, c'est-à-dire que les modules sont indépendants les uns des autres. Il est possible d'utiliser les modules à d'autres fins et il est possible de remplacer les modules par d'autres. Donc, je vais, dans un premier temps, rapidement présenter le générateur du jumeau numérique. Je vais rapidement le présenter parce qu'il a déjà fait l'objet d'une présentation que je vous invite à aller voir lors des journées de la recherche de 2023. Ensuite, je vais présenter le simulateur de diffusion épidémique. Et enfin, je présenterai l'exploration du simulateur de diffusion épidémique et des résultats. Donc, le jumeau numérique, c'est pour nous une modélisation très fine du territoire et on va intégrer dans ce jumeau numérique les éléments qui nous intéressent pour la simulation. Donc, dans un premier temps, on va modéliser des lieux qui seront contenus dans les bâtiments. Ces lieux seront soit des lieux de travail, des points d'intérêt ou des logements. Et pour cela, on va fusionner un très grand nombre de données provenant de différentes sources et de différents producteurs de données. Ensuite, on va générer une population synthétique à quatre couches. Dans les bâtiments, on aura placé des logements. Dans ces logements, on va pouvoir potentiellement placer des ménages et ces ménages vont être peuplés d'individus. On va attacher beaucoup d'attributs descriptifs à ces objets et on va faire en sorte qu'ils soient statistiquement représentatifs selon des données à différentes échelles. On va aussi modéliser les mouvements de la population dans notre zone d'études. Dans un premier temps, on va représenter les flux qui entrent et qui sortent dans notre zone d'études. Donc, des flux pendulaires pour les activités principales et des flux occasionnels pour aller, par exemple, faire des courses ou des loisirs. On va aussi définir des types d'agendas pour chaque catégorie d'individus en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques et leur lieu de résidence. Donc, le module, je vais vous présenter maintenant le module de simulation épidémiologique. Il a été construit à partir des caractéristiques du jumeau numérique que je viens de vous présenter. Il a été initié pour la diffusion du SARS-CoV-2. Il peut être tout à fait adapté à d'autres épidémies. Donc, on va simuler individuellement les états épidémiologiques des individus de manière probabiliste. On va dans un premier temps simuler le déplacement des individus en fonction de leurs agendas dans les lieux du jumeau numérique. Quand des individus seront simultanément dans un même lieu, on va calculer une probabilité de contamination qu'aura ces individus. Et donc, comme c'est des simulations très probabilistes, on va faire beaucoup de réplications pour faire une méthode de Monte Carlo et avoir des résultats qui seront statistiquement robustes. Donc, la probabilité de contamination, c'est la suivante. Elle est définie en fonction de deux types de critères. Donc, un type de critère qui sera dépendant des conditions dans lesquelles se rencontrent les individus. Et un autre type de paramètres qui vont être dépendants du lieu et des individus. Donc, ça sera des paramètres qu'il va falloir calibrer si on veut que notre épidémie ait un comportement qui ressemble à une épidémie connue. Les statuts épidémiologiques sont attribués à chaque individu. Donc, un individu, au début de l'assimilation, est sain. Il va être exposé quand il sera contaminé. Il va devenir contagieux. Ensuite, il pourrait être asymptomatique ou symptomatique. S'il est symptomatique, il pourra aller à l'hôpital et voir son état potentiellement se dégrader ou guérir à tout instant. Ça nous permet de représenter jour par jour l'occupation hospitalière qui est due à l'épidémie. Et donc, les probabilités de passage d'un état à l'autre et les durées de passage sont adaptées à chaque type d'individu. Donc, principalement selon leur classe d'âge. Donc, grâce à cette définition très fine des individus et des activités qu'ils font, on a pu implémenter de nombreuses politiques sanitaires. Donc, par exemple, on s'est concentré sur des protocoles sanitaires dans l'éducation. Donc, quand un instituteur ou un professeur est malade, on va considérer que la classe est fermée. On va aussi fermer la classe quand un nombre d'élèves malades sera supérieur à un certain seuil. On a un autre scénario qui va faire que toutes les écoles seront fermées quand le taux d'incidence globale sera supérieur à un certain seuil qui sera fixé. Je vais parler rapidement aussi des performances du modèle. Donc, il a été développé dans le langage Julia. Il est assez bien optimisé. Et donc, voilà, pour des simulations avec 3 millions d'individus, on est sur des temps qui permettent de faire des exécutions sur un ordinateur personnel. Et donc, ce faible temps d'exécution permet de lancer plusieurs fois l'assimilation pour faire des explorations de modèles. Donc, pour ce, on a utilisé la plateforme OpenMall, dont un tutoriel vous sera présenté à 16h45. Donc, pour deux raisons, on va explorer le modèle pour essayer de dégager des comportements qui nous intéressent. Et on va aussi optimiser diverses interventions sanitaires. Donc, dans cet exemple, on va faire varier les paramètres de la loi de contamination pour trouver des simulations qui soient le plus variées possible. La variation, elle va être mesurée sur deux indicateurs. Donc, le nombre total de contamination et la dynamique d'occupation hospitalière. Donc, grâce à ces résultats, on a pu dégager huit paramétrages différents de la loi de contamination qui vont nous donner des formes épidémiologiques distinctes. Ensuite, on va optimiser des contraintes sanitaires. Donc, on va optimiser la durée de la mesure et le seuil de déclenchement d'application de la mesure. Et pour optimiser, on va essayer de minimiser la somme totale des contaminations et le nombre de jours manqués pour tous les élèves. Je vais présenter rapidement des résultats. Donc, pour le scénario de fermeture générale des écoles, avec un paramétrage de loi plutôt lent, sur le 11e arrondissement, on voit qu'une politique plutôt préventive serait de fermer assez tôt les écoles. On aurait à peu près 40% du temps de classe qui serait manqué pour une infection de 33% de la population. alors qu'une politique plutôt laxiste serait de fermer plus tard les écoles et d'avoir plus que 10% de fermeture des écoles avec 38% de la population infectée. En comparant avec le scénario de fermeture individualisée des classes, on se rend compte qu'un scénario préventif aurait plus que 25% des classes manquées, alors qu'un scénario plus permissif aurait plus que 37% de la population infectée. Donc voilà, c'est des résultats qui sont vrais sur ce cas d'étude, mais pas pour tous. Par exemple, si on s'intéresse à une contamination qui est plus virulente et à un autre arrondissement, en l'occurrence le 19e, on voit sur ces résultats que le scénario de fermeture générale des écoles est plus intéressant que le scénario de fermeture individualisée des classes. Donc je vous invite à aller voir l'application qui présente tous ces résultats pour plus de détails. Donc, cet exemple nous montre que les résultats sont variés. On vous propose des outils d'exploration des résultats. Donc les résultats sont pré-calculés. Il est possible de les afficher en fonction de la zone d'étude, des formes de contamination, aussi des mesures sanitaires qui y sont impliquées. C'est possible de comparer différentes sous-populations et d'ajouter certains indicateurs, comme par exemple le taux d'incidence, l'onde de tests réalisés ou l'occupation hospitalière. On travaille aussi avec l'équipe GeoVis du Lastig, qui fournit des outils pour visualiser des données spatio-temporelles. Donc, appliquées à l'épidémiologie, ça nous permet d'avoir des représentations qui nous permettent de voir la dynamique d'infection. Donc ces outils vont être prochainement intégrés sur notre appli web. En conclusion, je vous ai présenté le couplage d'un géomètre numérique avec un simulateur épidémiologique. Il est possible d'interchanger ces modules afin d'appliquer à divers sujets. Nous avons souligné sa potentielle capacité à être utilisée de manière opérationnelle, grâce à l'application sur différentes zones géographiques et à diverses formes d'épidémies. Et donc, on souhaite contribuer au champ de l'épidémiologie d'intervention et à valider des politiques sanitaires. Donc, on a quelques perspectives et collaborations. On fait partie du PEPR Mobidec pour mieux localiser les individus dans notre zone d'études et selon des règles sanitaires. On travaille aussi avec l'Inserm pour les côtés modélisation épidémiologique. Et enfin, on va intégrer certains de nos modules dans des catalogues de géomètre numérique nationaux. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci. Quelles sont les limitations du modèle ? Parce qu'un modèle n'est jamais parfait. Et question subsidiaire, les flux, ils sont de quelle nature ? Parce qu'en fonction que je me déplace avec la RATP ou dans ma voiture ou à pied, en fonction de la nature de l'épidémie, ça change complètement ou pas ? Ou est-ce que ça peut être vu comme un lieu à part entière de contamination ? Alors, les limitations, il y en a beaucoup. Effectivement, on veut faire une simulation qui soit réaliste. Donc, il y a plein d'aspects qui sont négligés. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec l'Inserm pour qu'eux nous donnent leur point de vue sur les simplifications de la modélisation qui sont faites et qui seraient importants d'approfondir pour les simulations épidémiologiques. Donc, je ne vais pas lister toutes les limitations, mais oui, effectivement, il y en a beaucoup. Ensuite, les flux... C'est surtout après l'incertitude générée. Oui, oui. En fait, c'est aussi pour ça qu'on fait des réapplications de Monte Carlo. C'est pour aussi quantifier l'incertitude et quantifier l'aspect probabiliste de nos simulations. Concernant les flux, on a fusionné plusieurs sources de données. Donc, des données de la RATP, des données mobiles, des données d'enquête avec l'EGT, l'étude globale de transport. Et voilà. On a donc... Pour l'instant, on applique un ratio sur la modélisation des contaminations dans les transports en commun. On n'a pas modélisé les différents transports en commun et comment les gens se contaminaient dedans, mais ça pourrait être possible en ajoutant un module pour modéliser ce point en particulier. Quel est justement le champ de validité du modèle ? Tu as parlé de trois arrondissements, je crois. Par exemple, si on change de ville, qu'on a une ville sur laquelle on a des données à peu près comparables, est-ce que le modèle pourrait fonctionner ou est-ce qu'il peut y avoir des contextes institutionnels ? Enfin, je ne sais pas. Oui, le modèle pourrait fonctionner sur des villes différentes. Le module de génération du numérique, il est assez flexible. Et il s'adapte à... Alors, dans un contexte français, pour l'instant, il s'adapte à tout type de données urbaines. Oui, donc on a fait des simulations sur Lyon, déjà. Alors, les données sont moins précises parce qu'on a moins pris le temps d'intégrer des données spécifiques. Mais oui, il s'adapte à d'autres environnements urbains. Merci pour la présentation. Je n'ai pas tout à fait compris quelles données géographiques étaient utilisées pour la partie simulation de population. Est-ce que vous pouvez en dire juste un petit peu plus et comment elles interviennent finalement dans le modèle ? Parce qu'il y a des comportements, des hypothèses, etc. Quel type de données géographiques interviennent et comment elles interviennent dans le modèle ? Pour la génération de population synthétique, c'est ça ? On va... Donc, il y a aussi une fusion de différentes sources de données. On a utilisé les données de la BD Topo, qui donne un certain nombre de logements au sein de chaque bâtiment. Dans celle-là, on va utiliser les données de recensement... On va aussi utiliser des données de recensement de l'INSEE pour avoir des statistiques sur les catégories de population au sein de chaque iris. Et on va ensuite générer des populations qui vont essayer d'être statistiquement représentatives en fonction de ces iris. On a aussi des statistiques qui sont plus globales sur la forme des ménages. Et on va générer des populations qui seront... qui vont être correspondantes à ces statistiques plus globales. Et voilà. Et on a posé des contraintes dans la structure des ménages pour que les ménages soient représentatifs des ménages de la zone d'études. Donc voilà. On n'a pas modélisé les réseaux de transport en commun à proprement parler. On a modélisé juste des flux entrant et sortant pour l'instant. Mais on peut tout à fait imaginer un module qui modélise ces réseaux de transport pour prendre en compte la contamination dans les transports en commun. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je crois que justement c'est une très bonne transition pour la présentation suivante. Non ? Puisqu'on parle d'infrastructures complexes et de systèmes urbains. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Arquet. Je travaille à l'école des pans. Je vous remercie pour l'invitation commune pour cette présentation sur le projet Digitwin. Alors je m'excuse de l'acronyme un peu horrible. On va utiliser Digitwin Infrastructure et City. Ce sera plus simple. Alors ce sera un peu particulier comme présentation. Un peu transverse puisque je ne vais pas à proprement parler vous montrer du jumeau numérique. Ce projet est un projet européen qui vise à promouvoir les jumeaux numériques. à les appliquer pour tout ce qui est villes, transports, mobilités, infrastructures, construction. Et donc qui vise à créer une communauté d'échanges avec des pans de formation. Et des pans donc d'échanges autour des nouvelles technologies, de la recherche. et faciliter aussi les liens entre l'entrepreneuriat et toutes les communautés, l'écosystème qu'on pourrait créer autour des jumeaux numériques. Je pense que c'est intéressant aussi de promouvoir le fait de pouvoir faciliter la formation aussi autour de tout ce qui est jumeaux numériques. Donc ce projet est un projet européen sur quatre ans. Rapidement en fait, il y a deux plans principaux, deux objectifs. D'un côté c'est d'amener une nouvelle formation, un nouveau master qui permet de créer et de faire avancer tous les gens qui travaillent déjà dans le secteur de construction, mobilité, transports. Pour leur permettre d'apprendre, un peu peut-être en retard maintenant, mais en formation continue, toutes les nouvelles technologies nécessaires pour maîtriser un jumeau numérique. Ça c'est le premier objectif qui est déjà en cours. Et le deuxième là qu'on va commencer à créer, c'est d'établir ce qu'on appelle un centre d'excellence. Donc c'est un peu pompeux. Mais bon, l'idée c'est de créer un hub, une communauté autour de toutes ces nouvelles technologies, que ce soit pour la formation, que ce soit pour le transfert technologique, la recherche. Et essayer donc de créer un écosystème et une communauté autour de tous ces thèmes là. Donc je vais brièvement vous présenter la formation et le centre d'excellence. En particulier aussi avec les quelques premiers liens que j'ai déjà avec l'UGE ou l'IGN par exemple. Puisque c'est un projet qui a commencé, il a fallu créer le Master Group il y a un an, mais qui est maintenant sur les rails depuis quelques mois. Et donc on commence à avoir, à essayer de trouver des partenariats aussi un peu à gauche et à droite. Donc rapidement, c'est un projet européen avec quatre universités principales. À Madrid, les Pompres, Budapest et Istanbul. Un centre de recherche en Roumanie sur l'intelligence artificielle. Et donc quelques PME qui sont là aussi pour cautionner un petit peu le côté pratique. Donc beaucoup autour du rail. Et comme vous pouvez le voir, de la mobilité. Donc c'est fondé par l'Union Européenne avec l'alliance ELISA en parallèle et donc qui nous supporte. Donc par rapport au premier plan qui est actuellement en cours. Et qui accueille d'ailleurs, donc je reviendrai dessus, quelques doctorants de SIE et VTT. Donc le premier plan était de créer un Master. Donc il a fallu créer depuis zéro un nouveau Master. Donc c'est un peu compliqué puisque la diffusion du jumeau numérique est un peu vague. Comme vous le savez, on voulait l'appliquer aux villes et aux infrastructures. Et donner la possibilité aux gens qui travaillent déjà de le suivre. Donc le choix a été fait de faire des cours de soir en anglais. Donc c'est un cours de Master d'un an. Tout se fait en ligne en anglais pour pouvoir faciliter. Parce que tous les élèves sont, tous les apprenants on va dire, sont plus ou moins dans le même fuseau horaire. Et en parallèle donc de ces cours-là, qui étaient en ligne, donc on crée aussi, pareil cette idée de communauté, on crée des conférences toutes les deux semaines qui sont publiques. Donc on essaie de communiquer par-dessus là pour inviter tous les gens qui seraient intéressés à les suivre. Et donc grosso modo le programme est découpé en des cours. Donc il y a 47 tests de cours et un projet appliqué qui compte pour un tiers. dans lequel les apprenants vont développer leur propre jumeau numérique ou une partie du jumeau numérique. Alors je vais passer rapidement, le but n'est pas de balayer tout ça, mais c'était pour vous montrer que le choix était fait. Donc peut-être on va le changer, je pense qu'on va en faire évoluer ça pour être transparent. La première partie a été décidée de faire des briques techno. Donc c'est très techno, il y a du code, des briques, comme vous voyez pour le voir, de programmation, de big data, de machine learning, cloud computing, cybersécurité. Donc tout ce qui nous semblait un peu plus ou moins lié quand même et indispensable comme base et comme fondation pour pouvoir développer par la suite un projet de jumeau numérique. Et je reviendrai d'ailleurs par rapport à ces cours-là, puisque c'est eux qui ont eu le plus de succès auprès des doctorants de l'UGE. Je reviendrai sur ça sur la fin. Voilà, donc l'idée c'est de commencer avec des briques un peu assez concrètes, techniques, pour après les appliquer en deuxième semestre, donc sur des applications de jumeaux numériques. Donc des cours classiques un peu généraux sur les jumeaux numériques pour les lignes infrastructure. Avec après pour l'instant on a proposé deux spécialisations, pardon, donc une première sur les transports et une deuxième sur tout ce qui est construction. Donc voilà, pour avoir des cas pratiques par la suite. Et donc de se spécialiser sur un des deux thèmes, on envisage de créer une nouvelle spécialisation d'ailleurs peut-être l'année prochaine. Donc voilà, c'était rapidement pour présenter la structure du programme sur les cours, donc les briques techno et les applicatifs. Comme j'expliquais en parallèle de ça, ce sont des cours du soir, donc c'est peu compliqué de créer une sorte de cohésion. Donc pour faciliter ça, on essaie de se réunir toutes les deux semaines à peu près autour de conférences publiques. Donc on a eu une dizaine pour l'instant, donc je reviendrai un petit peu là-dessus par la suite pour faire une photo de où on en est. Et donc ce qui est important aussi, qui compte pour une grosse partie, c'est ce qu'on appelle le Capstone Project, qui sont des projets de jumeaux numériques amenés par des partenaires privés ou pseudo-privés, on va dire. Et donc les élèves travaillent dessus sur des cas d'usage classique. Donc il y a quelques informes dont je parlerai par la suite. Et donc c'est assez stimulant pour les élèves de pouvoir mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Sachant aussi que ce qu'on crée, c'est aussi une sorte de cohésion. On essaye donc de les faire venir sur des ateliers, donc sur site, deux fois dans l'année, pour travailler sur ce sujet-là. Donc voilà, grosso modo, on a commencé par ce master, pour créer, parce que c'était une première étape du projet. Et donc voilà, on a créé cette structure ainsi, adaptée si possible aux gens qui travaillent la semaine et qui pourraient ne se connecter le soir que pour suivre les cours. Donc pour la petite photo, comme je disais, actuellement on a 19 apprenants, de 17 nationalités différentes, donc très motivés par tout ce qui est nouvelles technologies. Et comme j'expliquais, on a ouvert la possibilité des cours du master aux doctorants de SIE et VTT pour cette année. Et on a eu tout de suite, en deux jours, j'ai eu 22 demandes. Beaucoup dans les cours de Python, Machine Learning, Big Data. Ce qui est un signal aussi d'intérêt pour les jeunes générations dans tous ces cours-là. En parallèle, les projets, comme j'expliquais, Capstan, il y en a 6. Pour l'instant, sur des sujets variés comme barrage, port, tout ce qui est lignes de connexion de fer, la mobilité, lignes de tension ou les éoliennes. Et donc on demande à chaque fois d'avoir un mentor académique, donc un des partenariats, donc Nicolas est là, de l'hygiène, Nicolas Odebert, qui a accepté d'être un tuteur académique pour apporter justement une rigueur au suivi de ce projet. Donc sur le projet d'altamétrice, sur le scan de nuages de points, des lignes de chemin de fer, et pour pouvoir automatiquement détecter caténaires, rails, etc. pour faciliter la maintenance. Et enfin, les conférences qu'on a commencé à faire sur des ponts, maintenant, port, pareil, autour de notre écosystème pour l'instant. Pour l'instant, il y a un manque de tout ce qui est énergie renouvelable. On aimerait aussi faire sur l'eau, par exemple. Donc là, je suis tellement ouvert à toutes les discussions et échanges qu'on pourrait avoir pour amener ce genre de conférences, et voilà, de pouvoir communiquer et faciliter la communication. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Ça peut être tout à fait intéressant. Donc voilà pour la photo actuelle. Pour l'année prochaine, on va essayer également de créer quelques nouveaux cours et des nouveaux projets Capstone. Donc pareil, l'idée, c'est d'échanger, d'avoir le plus de connexions possibles pour avoir les bonnes idées et des bons projets à soumettre aux élèves. Donc pareil, on appelle à toute bonne volonté si vous voulez. Donc ça, c'était la première étape sur le master, comme j'ai parlé. Donc en parallèle, avec un petit défaçage quand même, puisqu'on ne s'est pas encore créé, mais il y a cette volonté de transformer toute cette communauté, et on commence à créer autour de nos centres d'excellence. Bon, donc ça, c'est le nom qui a été vendu pour le projet européen, pour être honnête. C'est un peu bon peu sans doute. Mais l'idée, c'est vraiment de faire, donc c'est assez simple à comprendre, on va essayer de créer, de faciliter tous les échanges possibles entre ce qu'il peut y avoir comme nouvelle formation, transfert technologique, donc associé bien sûr à tout ce qui est académique, recherche, et le tout avec une partie entrepreneuriat pour faciliter aussi tous les jeunes, ou pour les moins jeunes, qui voudraient se lancer dans une carrière d'auto-entrepreneur. Donc ça va être mis en place d'ici 2026. Et donc pour l'instant, ce n'est pas encore institutionnalisé, mais donc l'idée, c'est de commencer à créer des partenariats et de rechercher toutes les synergies possibles qui pourraient être intéressantes dans ce centre d'excellence. Donc qui se veut, et qui a pour but important, de rester le plus neutre possible, par rapport à tout ce qui est société privée ou moyen économique derrière, et à l'échelle européenne, pour pouvoir aussi communiquer sur toutes les recherches, faire de la veille sur ce qui se passe dans les autres pays également. Donc à une échelle européenne, et faire les connexions et les facilitations au niveau local, pour les différentes intervenantes, que ce soit en France, en Espagne, ou même dans d'autres pays européens. Donc pour l'instant, voilà, je n'ai pas beaucoup plus, donc pour l'instant, il va être créé bientôt, ce centre d'excellence. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'exemple concret à vous parler, puisqu'on a donc deux ans pour le créer. Mais donc on va commencer à chercher des partenariats possibles. Donc toute bonne volonté qui serait intéressée à vouloir promouvoir les jeux numériques, donc pour villes, infrastructures, transports, n'hésitez pas, ou l'énergie, on va essayer d'élargir un petit peu le spectre, de voir comment on pourrait faire des collaborations possibles dans ce centre d'excellence. Merci beaucoup. Donc comme je le disais, c'est un peu différent des présentations de jeux numériques précisément, mais je pense que c'était intéressant, et je remercie l'invitation de pouvoir parler de ce point-là, de la partie formation. Merci beaucoup. Applaudissements Alors, j'ai une première question. C'est ce dont on s'aperçoit dans des projets qui n'étaient pas encore des projets de jumeaux numériques, mais parce que je pense au Capstone Project, c'est que parfois, ce dont on a besoin aussi, c'est de capacité à la pluridisciplinarité. Tout à fait. Et je me demandais, du coup, cet aspect-là, qu'est-ce qui est envisagé dans le centre d'excellence ? Alors, par rapport au projet, effectivement, quand on parle de pluridisciplinarité, ce que je comprends, c'est que dans les projets, il y a certains élèves qui ont certaines spécificités, d'autres non, par exemple. Donc ça, par exemple, effectivement, on le prend en compte pour avoir des gens qui sont meilleurs en machine learning, d'autres en données, d'autres en sécurité, ce genre de choses. Pour le centre d'excellence, l'idée, c'est... Pour l'instant, l'idée qu'on a, c'est vraiment d'avoir une vision européenne de veille, de ce qui se fait, pour après, sans doute, compartimenter un petit peu dans les différents axes de recherche qui pourraient exister, mais toujours en ayant une veille de ce qui s'est aussi au niveau local. C'est-à-dire que ça nous permettra... L'idée, c'est de faciliter les relations, par exemple, entre centres de recherche, précisément sur le machine learning qui est en Roubanie, avec ce qui pourrait se faire en Espagne dans le même secteur. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir les bonnes personnes qui permettent de faire le lien sur des thématiques qui vont être définies, spécifiques, sur les différentes briques qui pourraient être impactées, les machines learning, les datas, la sécurité, tout ce genre de choses, en fait. Donc voilà, on essaye de... Pour l'instant, c'est pas encore... C'est en construction. Bonjour et merci. J'ai une question sur des choses très transverses. Par exemple, est-ce que vous enseignez aux étudiants des choses autour de l'interopérabilité, du droit, des données ? En fait, dans l'idée que, justement, ces jumeaux numériques que vous créez, demain, se connecteront à d'autres jumeaux numériques. Vous avez parlé d'énergie, mais on pourrait en imaginer plein d'autres. Et voilà, c'est une question un petit peu générale. Alors, on a... Effectivement, c'est une très grande question puisque chacun fait un peu, avec sa sauce, si je peux dire, les différentes technologies. Et donc la grande question de comment combiner tout ça, et toutes les données. Donc il y a un cours sur l'interopérabilité et la sémantique. Donc il y a une partie d'une réponse. La deuxième partie, également, c'est plus sur, comme vous disiez, sur le droit ou la sécurité. Ça reste techno, ce qu'on enseigne, sur la cybersécurité. Il y a une grande question, même plus générale, sur le fait d'avoir des données, la sécurité des données, ou l'éthique même qu'il pourrait y avoir derrière tout ça, en fait. Donc pour l'instant, on n'a pas un cours précis sur l'éthique ou ça. Donc on voulait l'adresser par une conférence, déjà, pour commencer. Mais il pourrait y avoir... On a eu déjà la remarque d'avoir une approche un peu... Pas forcément technique, et code, je parle, mais plus sur la morale, en quelque sorte, et l'éthique de la gestion des données, ce genre de choses. Donc voilà. Donc pour l'instant, il y a une partie techno, essentiellement, sur la sécurité et l'interopérabilité des données, mais pas encore précisément sur tout ce qui est éthique ou droit, ou ce genre de choses. Merci beaucoup. Il est temps de passer à la prochaine présentation. Donc, c'est Nicolas Audebert. Je pensais que je saurais faire. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis Nicolas Audebert, et je vais vous parler d'un générateur semi-procédural de villes virtuelles à partir de données géographiques ouvertes. Ça fait beaucoup de mots-clés, mais on va les dépiler ensemble les uns après les autres. Donc tout d'abord, il faut que je vous dise quelque chose sur moi, c'est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le jumeau numérique que l'apprentissage profond pour automatiser des tâches d'interprétation des images aériennes et satellitaires. Donc c'est quelque chose qui est devenu assez essentiel pour l'analyse de données de télédétection, juste parce qu'on en a énormément et que ce n'est pas possible de les analyser à la main. Et donc, le machine learning est devenu de fait la méthodologie privilégiée pour extraire des paramètres biophysiques, typiquement faire de l'estimation de la biomasse, faire de la cartographie de l'usage ou de l'occupation des sols, comme ce qui est fait à l'IGM, ou de manière plus générale, calculer des indicateurs démographiques ou de développement en utilisant des proxys, par exemple, l'illumination de nuit, un des indicateurs qui permet d'évaluer la démographie et le développement humain. La petite difficulté, c'est que pour entraîner des modèles d'apprentissage profonds ou classiques, en général, on va avoir besoin de données et pas de n'importe quelles données, on va avoir besoin d'exemples d'entrées et de sorties. Donc, en fait, on veut des données qui sont étiquetées. Sauf que des données de télédétection, on en a plein, mais des données qui sont étiquetées, on en a un petit peu moins. Moi, je suis porteur d'un projet qui s'appelle l'ANR MAJ et dans l'ANR MAJ, on s'intéresse en plus spécifiquement aux catastrophes naturelles et à la cartographie d'urgence. Donc, la cartographie d'urgence, c'est assez simple. Vous avez une catastrophe, une inondation, un séisme, un ouragan, ce que vous voulez, qui frappe une certaine zone géographique et ce qui nous intéresse, c'est de savoir immédiatement quelles sont les infrastructures qui ont été touchées, quelle est l'étendue de la catastrophe. Donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vous ai mis un petit panel de catastrophes. Ça met toujours de bonne humeur. Et un point qui est, alors quelque part, qui est une bonne chose, c'est que les catastrophes naturelles, c'est des événements rares, mais pour moi, c'est une mauvaise chose parce que j'ai besoin de données pour entraîner mes modèles. Et donc, je vous disais tout à l'heure, on n'a déjà pas beaucoup de données à noter, mais alors si en plus, les événements qu'on cherche à cartographier sont eux-mêmes déjà rares, le croisement données rares et annotées, on en a encore moins. Donc, la question qu'on se pose dans Mage, c'est comment on va pouvoir automatiser ça en utilisant des modèles d'apprentissage profond, sachant qu'on n'a pas beaucoup de données pour entraîner nos modèles. Une solution, c'est de générer des villes virtuelles et de faire comme dans SimCity, c'est-à-dire qu'on va leur appliquer des catastrophes de façon un peu malsaine, mais au moins, ça va nous permettre de produire des données. Donc, la difficulté, c'est que pour produire une ville synthétique, déjà au niveau macro, il faut savoir comment la ville est organisée, quel est son plan d'urbanisme, quels sont les zones, les quartiers résidentiels, les quartiers commerciaux, quel est le réseau routier de la ville, quelle est sa topographie, parce qu'on ne construit pas une ville de la même façon si on est à flanc de montagne ou le long de la côte. Et au niveau micro, on va essayer de... On aimerait avoir un certain nombre de détails sur l'architecture des bâtiments, parce que c'est effectivement pas la même chose si on s'intéresse à l'inondation à cause des pluies, si on a des bâtiments à toit plat ou à toit en pente. Quel type de végétation, quel type de climat, quels sont les usages, parce qu'à nouveau, un parc et une forêt, ce n'est pas exactement le même type de sol. Et donc ça fait beaucoup de questions à se poser si on cherche à juste créer une ville purement synthétique ex nihilo. Donc la solution qu'on a adoptée dans le projet, c'est de faire ce qu'on appelle du coup un jumeau basse fidélité en s'inspirant de villes réelles, donc en exploitant des données géospatiales existantes, ouvertes, et là où on n'a pas de données, on va inventer. Donc on va produire pas du géoréaliste, mais on va produire du géotypique. Donc ça va ressembler à des villes réelles, mais on n'a pas prétention à en faire des jumeaux, des clones extrêmement précis. Donc en termes de données ouvertes, comme bien souvent quand on fait de la donnée géospatiale, on va s'appuyer sur des données hygiènes, en l'occurrence les données du RGE-ALTI, donc ça, ça va résoudre la question de la topographie. Donc on va exploiter le modèle numérique de terrain, il a résolution d'un point par mètre carré à peu près, donc c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire après. Et pour la sémantique, on va s'appuyer sur la BD Topo qui va nous donner en réalité l'emprise au sol et un petit peu en 3D d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments d'intérêt pour nous, donc le bâti, le réseau routier, les zones de végétation, les tronçons hydrographiques, et ainsi de suite. Donc ces informations-là vont être très pratiques pour nous parce que ça résout la question de comment est-ce qu'on organise une ville. Donc on n'a plus besoin de s'interroger sur c'est quoi une ville plausible. En fait, on s'appuie sur l'organisation d'une ville réelle. Et ensuite, on va essayer de boucher les trous. Donc on va le faire ensemble. On va commencer par la première couche, donc l'environnement. C'est assez simple, on crée un maillage à partir du RGE-ALTI. Ici, j'ai pris un cas où il y a un petit peu de relief pour que ça soit joli. Donc c'est un petit village dans les Alpes-Maritimes. Je plaque une texture raster ici, c'est pour faire un fond de carte pour que ça soit un peu plus sympathique. On n'est pas obligé, et j'en parlerai à la fin, l'idée c'est quand même de s'affranchir de ces images réelles. Mais ça permet de voir ici ce qu'on manipule. Et on va pouvoir commencer à intégrer des informations de la baie des topos. Donc typiquement, pour l'environnement, moi une des catastrophes qui m'intéresse c'est les inondations. Donc je vais modéliser le tronçon hydrographique qui est ici, la rivière qui passe au fond de la vallée. Ensuite, je peux m'intéresser aux éléments hors sol. À nouveau, grâce à la baie des topos, je connais les zones qui sont des zones de végétation et de forêt. Donc je vais pouvoir commencer à placer des arbres de façon un peu aléatoire. Je n'ai pas besoin de connaître la position exacte de tous les arbres qu'il y a dans la forêt. J'ai juste besoin de savoir quelle est la densité approximative. À nouveau, je fais du géotypique et pas du géoréaliste. Et de la même façon, je vais pouvoir ingérer les empreintes 2D des tronçons routiers et de bâtiments et les ajouter à mon jumeau basse fidélité. Donc autant pour le routier, on voit bien comment ça se passe, autant pour les bâtiments c'est un peu moins clair parce que si j'ai juste l'emprise 2D des bâtiments, ça ne me donne pas vraiment la forme du bâtiment. Et donc c'est là où intervient la partie génération procédurale. Je vous ai dit quand je n'ai pas l'information, j'invente. Et donc c'est ce que va faire le générateur procédural de bâtiment. Ici on s'impose sur un générateur procédural sur étagère qui s'appelle Buildify qui est un générateur procédural de bâtiment et il a le bon goût de nécessiter que deux informations, l'emprise 2D du bâtiment et sa hauteur. Il est intégré dans Blender qui est l'outil de modélisation 3D qu'on utilise. Et il a un petit inconvénient que vous allez voir tout de suite dans l'illustration suivante c'est qu'il ne gère que les toits plats. Un point spécifique sur lequel je voudrais attirer votre attention c'est que dans la baie des topos on a quand même l'information sur les catégorisations de bâtiments selon leur usage donc résidentiel, commercial, religieux et ainsi de suite. Et on a aussi une information sur le nombre d'étages ou de hauteur pas tout le temps ce qui fait que à nouveau ça fait partie des informations où moi je suis prêt à inventer. Si je ne connais pas la hauteur exacte d'un bâtiment c'est pas grave je lui donne une hauteur arbitraire je n'ai pas besoin que ça corresponde aux bâtiments qui existent dans le réel je veux juste pouvoir simuler des inondations qui sont à peu près plausibles. Donc si on zoom un petit peu ça ressemble à ça on va pouvoir commencer à faire de l'embellissement donc comme je vous le disais un village des Alpes-Maritimes ce genre de toit plat c'est pas trop typique de la région c'est un inconvénient du générateur qu'on utilise et on va pouvoir ajouter un certain nombre de petits embellissements pour le plaisir on peut ajouter des voitures et pour le plaisir aussi on peut commencer à faire des simulations d'inondations par cru pour avoir déjà une petite idée de comment la cru va se répandre sur le terrain. Donc la simulation de l'inondation et je m'en excuse d'avance s'il y a des hydrologues dans la salle nous on n'est pas hydrologues je suis informaticien du coup je fais des hypothèses qui sont des hypothèses très fortes sur comment se répand une inondation et on simule que des inondations par cru pour l'instant donc on suppose que les sols ont tous la même capacité d'absorption et que l'eau qu'on va ajouter est grosso modo proportionnelle à la distance géodésique entre le tronçon hydrographique et le point concerné dans le maillage donc ça donne des inondations qui à mon oeil de béotien a l'air jolie mais qui est probablement très fausse d'un point de vue hydrologique je suis ravi d'avoir vos conseils si vous êtes hydrologue donc ça c'est bien gentil mais moi mon objectif comme je vous le disais c'est de faire de la cartographie d'urgence donc en fait tout ça c'est un prétexte pour ensuite générer des orthophotos synthétiques un peu comme celle-ci qui vont permettre par exemple de générer des paires avant-après d'une zone observée avant une inondation et après une inondation donc on peut contrôler comme on est dans un environnement virtuel tout un tas de facteurs environnementaux la date de l'acquisition la position du soleil donc la date la date et l'heure et des paramètres d'acquisition qui sont assez difficiles à contrôler en réel donc l'altitude de vol le type de caméra on peut aussi faire de la vraie orthophoto plutôt que de la projective comme on est obligé de faire dans le monde réel donc c'est assez sympathique ça nous permet de simuler plein de choses différentes donc il y a pas mal d'extensions qui sont envisagées de ce générateur ça c'est le résultat d'à peu près un an de développement approximativement déjà une amélioration immédiate c'est comme je vous le disais on a l'information dans la baie des topos sur la catégorisation des bâtiments et donc ça tout est prévu à l'heure actuelle pour utiliser des générateurs différents en fonction des types de bâtiments pour l'instant on colorise les bâtiments de façon différente vous avez peut-être remarqué tout à l'heure qu'il y avait des bâtiments bleus des bâtiments gris des bâtiments rouges c'est les différents types de bâtiments c'est juste qu'on utilise le même générateur géométrique on gère aussi pas très bien les infrastructures routières hors de la route à proprement parler on pose pas les ronds-points par exemple les ponts et les tunnels c'est assez difficile aussi à gérer pour l'instant et il y a plein de petits détails qu'on gère pas typiquement on produit pas le mobilier urbain il n'y a pas d'abribus il n'y a pas de lampadaire pour l'instant moi ça me concerne assez peu parce que ce qui m'intéresse à la fin c'est de faire de l'orthophoto à une résolution mais pour certaines personnes qui voudront faire du jumeau basse fidélité plus vue de la rue ça peut être un peu plus gênant et un dernier point c'est que pour l'instant on utilise le fond de carte BD-ortho mais bien sûr le fond de carte BD-ortho il a vocation à disparaître dans notre cas parce qu'il nous impose une certaine forme notamment la présence d'objets qui sont pas forcément modélisés dans la baisse des topos et du coup ça peut produire des incohérences dans mon jumeau basse fidélité qui ne m'intéresse pas vraiment donc dans les autres extensions il y a tout un bloc d'extensions sur au-delà de la photo notamment pour simuler du lidar parce qu'après tout si on a un modèle 3D c'est pas très compliqué de générer un nuage de points mais aussi d'aller hors du domaine visible là on utilise Blender on fait des rendus couleurs mais on pourrait intégrer de l'information de matériaux pour générer des images multispectrales et enfin une tâche qui est assez conséquente c'est si on veut aller vers un jumeau haute fidélité il faudrait intégrer plus de données et ça pose deux questions qui sont difficiles la première c'est lesquelles parce que moi je connais pas la position de tous les lampadaires sur la France métropolitaine et ensuite ça pose la question du croisement des sources puisque dès qu'on va vouloir croiser différentes sources de données de différents producteurs va se poser la question du recalage du géoréférencement et de qui a raison si jamais il y a un désaccord voilà donc j'en ai terminé je vous laisse avec ces quelques éléments de conclusion si jamais vous voulez juste garder le résumé du talk et je serai ravi de répondre à des questions maintenant ou plus tard si vous en avez je vais profiter de vos compétences Claude Foulon moi je suis vice-président d'une association environnement et santé du vivant il existe des technologies pour extraire les sédiments pollués perturbateurs endocriniens etc nous ce qui nous intéresse c'est avec l'accompagnement des biotechnologies de pouvoir valoriser tout cette vase dans l'agriculture et les sites arborés donc l'eau le sol je pense qu'il y a peut-être des idées à trouver parce que modéliser comme ça on peut peut-être voir c'est possible votre avis c'est possible une limite ce qui est assez importante ici c'est que on fait les sources de données qu'on exploite ne nous donnent des informations que sur ce qui se trouve à la surface donc c'est pour ça par exemple que je m'excuse auprès des hydrologues qui savent que la nature des sols change beaucoup la capacité d'absorption on n'a pas d'informations moi j'exploite pas en tout cas d'informations de nature des sols ça existe peut-être dans des bases de données géospatiales mais pour l'instant c'est pas intégré donc toute l'information en dessous du niveau du sol je l'ai pas mais en soi ça pourrait être intégré si on veut s'intéresser aux sédiments à l'influence des inondations ou des pluies sur les nappes phréatiques et ainsi de suite Bonjour j'avais une question qui était sur en fait un des points de départ c'est la rareté de la donnée sur typiquement en zone de catastrophe donc la difficulté d'avoir des bonnes méthodes d'apprentissage qui vont performer là-dessus mais du coup ça doit être a priori cette même donnée-là qui sert aussi à calibrer des méthodes de génération donc comment pourquoi le problème là est levé dans ce cas-là je vois pas où est passée la rareté de la donnée en fait là-dedans en fait quand je dis qu'on n'a pas de données je mens un peu je simplifie un peu le problème il y a des jeux de données de catastrophe naturelle forcément en fait Copernicus par exemple les services d'urgence de Copernicus produisent des cartes de l'impact d'inondations de feux de forêt et ainsi de suite donc quand il y a des catastrophes naturelles en Europe donc il y en a l'inconvénient c'est que les catastrophes naturelles c'est pas une distribution stationnaire avec le changement climatique commence à y avoir des catastrophes naturelles typiquement des feux dans des endroits où il n'y en avait pas précédemment et ça c'est quelque chose que quand on fait du machine learning on fait l'hypothèse que la distribution est stationnaire donc si moi je m'entraîne que sur des feux de forêt qui ont eu lieu dans le sud de la France mon prochain feu de forêt qui aura lieu dans les Ardennes mon modèle sera probablement un peu perdu parce qu'il n'aura jamais vu ce type de configuration donc la simulation elle est là aussi pour essayer d'anticiper ces changements là et de générer des catastrophes naturelles dans des circonstances qui ont encore été jamais vues dans les jeux de données qu'on a actuellement J'ai identifié deux questions encore oui bonjour merci donc Sophie Barré la boîte des paysages moi je fais des maquettes de paysages et donc je suis amenée aussi à modéliser des eaux de surface ma première question c'était est-ce que vous aviez modélisé les fonds les fonds de lits parce que la butée topo donne les fonds des lits et les limites des eaux de surface pendant la PVA IGN de l'époque donc c'est un instantané des eaux de surface mais on sait bien que ça peut monter et descendre vous n'avez pas les données de battement parce que ce n'est pas le métier donc ça donne un petit peu moins de connaissances pour faire monter et descendre la nappe donc ça c'est déjà ma première question sur quelle base vous vous basez pour après faire monter et descendre l'eau et la deuxième question c'est votre eau est-ce qu'elle est plate ou pas parce qu'on sait qu'elle n'est pas plate enfin un lac il est plat ou s'il y a des barrages c'est plat mais on sait que dans la vraie vie les rivières ne sont pas plates vu qu'elles descendent donc comment vous gérez ça parce que dans les modèles même dans les modèles automatiques de modélisation ou dans tout ce qu'on a sur le marché pour fabriquer des maquettes si ce n'est pas fait à la main l'eau en général c'est simplifié c'est plat alors que ce n'est pas plat donc comment vous gérez ça merci alors je vais répondre à la deuxième question surtout parce que la réponse à la première question est compliquée mais en gros le fond on l'utilise surtout c'est surtout le RGE-ALTI on ne s'intéresse pas trop à avoir une modélisation fine de la profondeur du tronçon en fait on fait comme si le tronçon était plat mais pas exactement et pour la deuxième partie est-ce que notre eau est plate ? non mais c'est compliqué d'expliquer comment est-ce qu'elle n'est pas plate et la modélisation qu'on a de la surface de l'eau est probablement assez incorrecte mais à nouveau ça ne pose pas de problème pour moi parce qu'à la fin je génère de l'orthophoto donc la surface est aplatie par la projection mais on peut en discuter la modélisation de la surface est très perfectible ma question rejoint la précédente c'est une vie vous avez une vie enfin ce que vous avez montré là c'est une vision finalement très statique il y a de l'eau qui arrive à un certain endroit point bon ça fait longtemps que c'est étudié ce genre de choses et en fait il y a deux phénomènes qu'on devrait pouvoir modéliser et qui me paraissent très importants d'abord c'est le fond de l'eau certes mais c'est surtout les ponts parce que lorsqu'il y a un pont un peu étroit dans une rivière ça se termine mal en amont premièrement et deuxièmement vous tenez compte de la densité des arbres les arbres quand il y a des vrais des épisodes sévenoles j'ai une maison dans un coin où il y a des épisodes sévenoles ça arrache la moitié de la forêt qui forme des embâcles sous les ponts et ça ça peut faire monter l'eau de 4 ou 5 mètres ou même plus donc je pense que ça serait dans vos projets d'amélioration c'est une chose là vous avez les données les ponts on sait où ils sont on a peut-être au pont a priori même si on garde les données 3D on a la hauteur du tablier par rapport à la hauteur de l'eau donc ça commence à faire un barrage et puis on a la densité d'arbres et est-ce qu'on a aussi les espèces alors parce qu'effectivement on ne déracine pas un chêne comme un sapin mais oui je suis tout à fait d'accord la simulation des inondations qu'on a se fait sur des hypothèses qui ne sont pas vraies mais ne serait-ce que on ne prend pas en compte la propagation au travers de la végétation mais on ne prend déjà pas en compte la propagation sur une surface artificielle donc déjà il y a des améliorations qui sont évidentes et on est en contact avec des hydrologues mais la difficulté c'est de converger vers un modèle qui ne soit pas trop simplifié mais en même temps qui puisse tourner sur des grandes aires géographiques sans que ça soit trop compliqué parce que là c'est moins de 5 minutes de temps de calcul les simulations hydro ce n'est pas tout à fait ça sur la même surface en termes de calcul donc on cherche un intermédiaire entre la simplification et le temps de calcul raisonnable donc là on va avoir une présentation très rapide des posters et donc il y a une minute pour présenter rapidement chaque poster et vous donner envie d'aller les voir et à l'issue de cette présentation vous serez invité à sortir pour pouvoir aller examiner les posters et alors j'ai pas pris le truc et ensuite on reprendra à 11h45 mais donc dans l'immédiat est-ce que les présentateurs les auteurs de posters peuvent peuvent venir les présentateurs du coup je peux vous laisser faire le fil parce que c'est toi qui fait oui donc c'est toi qui lance le poster c'est toi qui lance le poster c'est sûr bonjour donc nous on est des étudiants de l'ENSG et on a dû faire un projet d'initiation à la recherche le nôtre en l'occurrence nous a été donné par l'INRAE qui nous a proposé d'étudier les données LIDAR HD et leur utilité dans la classification des combustibles forestiers dans le cadre du coup des feux de forêt voilà donc ce qu'on a fait nous c'est récupérer les données qui sont en livre accès sur internet et les comparer à des données terrain fournies par l'ONF donc on a eu des résultats assez satisfaisants à côté de ça on a essayé d'étudier les données LIDAR plus dans leur qualité et voir un peu l'influence de la fonction de pénétration des rayons dans la forêt voilà et on a aussi comparé les données LIDAR aux données Sentinel-2 en effectuant donc les mêmes corrélations avec des données optiques plutôt que des données LIDAR voilà Applaudissements Bonjour à toutes et à tous moi je suis Samy Guimbourg je suis docteur en première année au LASTIG et je vais vous présenter mon sujet de thèse qui s'intitule analyse sémantique computationnelle et spatialisée du corpus des cahiers citoyens donc dans le cadre du grand débat national qui s'est tenu de janvier à mars 2019 l'association des maires ruraux de France a lancé l'opération des mairies ouvertes donc qui consistait à mettre à disposition des cahiers dans les mairies offrant ainsi la possibilité aux citoyens de s'exprimer librement sur des sujets de leur choix donc dans ma thèse j'essaye d'analyser ces cahiers appelés les cahiers citoyens et ceux d'une manière sémantique et spatiale tout en utilisant les différentes techniques et méthodes du traitement automatique des langues donc l'hypothèse principale de mon sujet de thèse repose sur l'idée que les caractéristiques géographiques et sociodémographiques des citoyens peuvent avoir un impact sur les problématiques et les sujets qu'ils ont choisi d'aborder dans les cahiers donc si mon sujet vous intéresse davantage je vous invite à venir voir mon poster pour plus de détails merci de votre attention est-ce que Charlotte, Isabelle, Marianne ou Morgana sont là ? alors ce poster est un poster plus en géodésie et gravimétrie et donc je vous invite à aller le voir et à aller poser des questions aux auteurs qui seront sûrement tout près du poster ils vous attendent déjà bonjour bonjour vous m'entendez ? Grégoire Gillescovitch je suis en troisième année de doctorat au LASTIG le laboratoire de l'hygiène sous la direction de Bruno Vallée et mon poster porte sur notre dernier objet d'étude qui sont une analyse d'une méthode de simplification de modèle 3D qui prendrait en compte une information sémantique le but par exemple c'est si vous avez un modèle de ville aujourd'hui donc nous on se base sur des maillages triangulaires donc c'est des triangles joints les uns aux autres comment simplifier ce maillage pour obtenir des objets qui seraient distincts en fonction de leur catégorie sémantique avoir les arbres d'un côté les bâtiments de l'autre tout en gardant un modèle étanche donc pour ça on s'est basé sur des méthodes de contraction d'arrêt en intégrant une donnée sémantique qui est portée par un nuage de points sémantisé alors n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse bonjour je m'appelle Karim Kassab je suis en deuxième année de thèse entre Criteo et l'hygiène à Criteo je suis encadré par Jean-Yves Franceschi et Jérémy Marie à l'hygiène par Laurent Kaffa et Valérie Goué dans ma thèse on travaille sur la reconstruction 3D à partir d'images 2D elle est intitulée Neural 3D Implicit Modeling pendant ma première année on a pu proposer deux travaux qui sont en cours de revue dans le premier on utilise un prior de modèle génératif pour raffiner des modèles 3D et rajouter des détails sur des monuments et dans le deuxième travail on propose un espace latent 3D dans lequel on peut entraîner des modèles 3D et comme ça on peut entraîner un grand nombre de modèles 3D en même temps si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir à mon postard merci beaucoup bonjour à tous je m'appelle Bérénice Lemao et je suis aussi en deuxième année de doctorat connaissez-vous le point commun entre la cartographie et la bande dessinée alors non ce n'est pas le début d'une mauvaise blague en réalité les deux médias ont beaucoup en commun et à partir du moment où les différentes représentations cartographiques qui composent la carte penscalaire peuvent être comparées à des vignettes de bandes dessinées on se rend compte à quel point nous avons beaucoup à apprendre de l'enchaînement et de la progressivité des différentes représentations mais je n'en dis pas plus ce qu'il y a beaucoup à dire donc si vous êtes intéressé ou tout simplement curieux n'hésitez pas à venir me voir à mon poster merci beaucoup bonjour à tous donc nous dans notre cadre de projet recherche on a travaillé sur le projet Coriolis qui est la contraction du mot Coriolis et River il a été commandité par Jean-François Angouette et Emmanuel Friche de l'UNSG il avait été réalisé 5 ans auparavant par les étudiants Martin Barbier et Pierre Baudin mais nous on l'a refait pour essayer de trouver des nouvelles pistes de réponse donc le but c'est de savoir s'il y a une corrélation entre l'effet de Coriolis et la dissymétrie des rives des cours d'eau un tel lien n'a jamais été montré mathématiquement et physiquement et on ne va pas s'occuper de faire ça mais avec les méthodes de la géomatique on va essayer de voir si en fait le phénomène de dissymétrie des rives il existe bel et bien est généralisé un peu dans le monde entier et si en fonction du résultat le postulat de l'effet de Coriolis sur le rivière sur les rives des cours d'eau est cohérent ou non avec notre méthode bonjour je suis Zatia et Nicolas étudiant au sein du doctorat au sein du LASTIG en deuxième année de thèse donc ma thèse porte sur la reconnaissance de l'UE à grande échelle à partir de nuages de points donc dans le cadre de l'application de la détection de fake news donc les objectifs dans la thèse sont multiples il s'agit de réussir à géolocaliser un nuage de points 3D qui peut être acquis de différentes modalités donc lidar ou par photogrammétrie terrestre ou aérien que la solution proposée puisse être mise à l'échelle et enfin qu'on l'évalue dans le contexte de la lutte face à la désinformation pour cela du coup on passe par une méthode de description du nuage de points multi-échelle à laquelle on associe un modèle de recherche d'informations de texte mais du coup appliqué à la 3D bonjour à tous je m'appelle Florent Genier je suis doctorant deuxième année au Lastig sous la direction de Bruno Vallée et Mathieu Bradiffe et donc mon poster porte sur mon sujet de thèse donc plus précisément sur une partie de mon sujet de thèse mon sujet c'est sur la mise en place d'un pipeline pour traiter des données sous format de point cloud et donc en faire des données 3D plus complètes plus riches faire de la reconstruction géométrique semi-automatique et donc mon poster porte sur la partie semi de mon pipeline semi-automatique puisqu'il s'agit de la mise en place d'un outil qui permet de faire de la correction de formes 3D donc si vous êtes curieux de voir quelles sont les structures topologiques que j'utilise ou alors comment est-ce qu'on empêche l'utilisateur de casser les formes géométriques et bien venez me voir bonjour moi c'est Alexandre et avec Gabin on a réalisé un projet qui a été commandé par Emmanuel Cléda sur les risques auxquels sont soumis les cyclistes lorsqu'ils se font dépasser par des véhicules et pour ça on avait eu un module composé de lidar qui nous a permis de mesurer les distances entre le cycliste et les véhicules lorsqu'il se fait doubler et on a étudié donc différents comportements du cycliste pour savoir si ça faisait varier le comportement du véhicule lorsqu'il se faisait doubler et d'après nos traitements de tonner on a trouvé quelques réponses qui ont permis à certaines associations de vélos d'améliorer la sécurité lors de leur sortie on a notamment étudié l'impact de la distance du cycliste au trottoir et de sa vitesse et puis avec l'expérience du projet on a pu aussi mettre en place un nouveau protocole pour étudier d'autres paramètres donc on vous laisse venir nous voir si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les résultats qu'on a obtenus merci donc bonjour à toutes et à tous donc notre projet a été commandité par la Ligue de protection des oiseaux et encadré par Arnaud Lebris et Cécile Duchesne donc il s'inscrit dans un contexte de disparition des moineaux ce qu'en effet entre 2003 et 2016 72% des moineaux parisiens ont disparu c'est pourquoi notre projet ainsi que qui est une suite des projets réalisés par différents élèves des années passées essayent d'étudier différents facteurs qui des facteurs cruciaux à l'environnement du moineau donc c'est pourquoi nous avons fait une étude sur la végétation environnement du moineau et des bâtis dans lesquels il crée Cénie donc si ces images ont réussi à égayer votre curiosité n'hésitez pas à venir nous voir pour nous poser des questions bonjour à tous donc nous dans le cadre de notre projet recherche de deuxième année notre projet était le suivant donc l'élaboration d'une méthode low cost pour tracer les sentiers en forêt donc pour ça notre méthode a été la suivante dans un premier temps on a essayé d'établir une vérité terrain à partir d'un cheminement polygonal fermé au tachyomètre et de données de référence GNSS cette vérité terrain servait à évaluer nos tests photogramétriques alors pour la méthode de test on a utilisé un smartphone incliné à 45 degrés vers le sol et en mode rafale et on a parcouru le chemin et grâce à la photogramétrie on a pu représenter les tracés des chemins qu'on a joué référencés grâce à des orthophotos et donc le but de tout ça c'était d'évaluer la précision de données fournies par nos commanditaires qui étaient ici du crowd sourcing le but était d'améliorer la base de données des sentiers de l'hygiène et donc pour ça on essaye d'évaluer une méthode dans laquelle on prend les données GPS de coureurs par exemple avec des montres connectées pour évaluer la position des sentiers utilisés et non utilisés si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir nous voir bonjour alors dans le cadre de notre projet d'initiation à la recherche nous avons travaillé sur un projet commandité par Guillaume Thouya et Laura Vinclic et il s'inscrit dans un projet de recherche plus vaste qui s'appelle Lost in Zoom et qui a pour but d'établir un nouveau pari de Zoom pour améliorer l'expérience utilisateur donc dans cet objectif d'améliorer l'expérience de l'utilisateur il faut donc identifier ses comportements et comprendre ses comportements c'est pourquoi nous avons conçu un tracker qui enregistre l'utilisation faite par l'utilisateur d'une carte et qui déduit des comportements il y a aussi une deuxième problématique c'est celle de l'impact environnemental de l'utilisation d'une carte web puisqu'en effet un nombre de requêtes important engendre un impact plus important et notre projet propose donc une solution pour estimer l'impact environnemental de l'utilisation et donc de certains comportements utilisateurs voilà n'hésitez pas à passer discuter avec nous pour comprendre ce projet merci applaudissements à l' propriété Sous-titrage ST' 501